Tous les hivers depuis 9 ans, le Nid d'Oiseau, le stade national de Chine, est recouvert de neige artificielle pour accueillir le festival de glace et de neige où les visiteurs pourront pratiquer le ski, le patinage, le snowboard et d'autres activités hivernales. Cette année, le festival a coopéré avec l'Office du tourisme du Québec en lançant le carnaval d'hiver du Québec. Au cœur du stade, une équipe de jeunes hockeyeurs s'entraîne. Nous sommes une école polyvalente à Saint-Agathe, au Québec. Nous sommes ici actuellement pour une deuxième petite fois au cours de la dernière année pour faire des échanges au niveau du hockey, du sport. C'est plus chaud ici, on va être plus chaud ici. Les bâtiments sont assez différents et c'est assez propre ici. Carnaval d'hiver, c'est chier ! Outre cette équipe de hockey passionnante, nous avons rencontré tout près du stade le prodige de la belle province, le plus jeune athlète au monde à avoir réussi un double backflip. Après avoir fait du sport, vous avez peut-être besoin de reprendre de l'énergie. Voilà du sirop d'érable et d'autres casse-croûte que vous pouvez goûter ici gratuitement. Le festival durera jusqu'au mois de mars. Pour initier les gens au sport d'hiver, plusieurs opérations spéciales ont été organisées. Premièrement, les enfants de moins de 15 ans pourront entrer gratuitement dans le stade. Deuxièmement, nous offrons une réduction pour les amateurs de ski. Il suffit de payer 100 yuan pour une journée de ski. ... La fluidité Onère Onère